bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct de goma en exclusivité nous restez vous messieurs georges comme vous les constatez nous sommes à la permanence de l'idpc à goma l'idpc mabanga où nous sommes en tout cas un parti rencontrer messieurs dans quelques militaires et combattants de l'idpc parce que comme vous les constatez devant moi hier messieurs georges derrière moi peut-être vous allez le constater après il ya plusieurs combattants en tout cas de l'idpc qui vont participer à cet entretien donc il faut il voit assisté bien sur mais nous allons interroger messieurs georges par rapport à quelques sujets d'actualité nous allons parler politique et sécurité mais comme d'habitude vous savez on est au nord qui vont la grande question d'actualité c'est lié à la sécurité surtout d'aller au tour où georges vous êtes au pouvoir l'idpc vous êtes en tout cas les oreilles et les yeux je peux le dire comme ça du président tu sais que dit que vous soutenez qui est votre en tout cas à numéro un du parti s'il faut le dire comme ça bien qu'il est notre chef de l'état congolais alors quelles sont les dernières informations que vous avez des retours où mais je précise que ça fait on va faire en tout cas une semaine qui a une accalmie qui s'observe sur toutes les lignes de front d'aller au tour où aujourd'hui où nous réalisons cet entretien vous avez quelle nouvelle des retours messieurs georges à fait comme tous les jours je salue d'abord tous les téléspectateurs et tous les congolais à travers cette chaîne qui nous est toujours familière et actualité au nord qui vous a reçu comme vous l'avez déjà prédit il y une accalmie temporaire pas une accalmie définitive une accalmie temporaire mais liée à certaines activités de l'état surtout avec la passation de l'examen d'état de nos enfants il a failli que l'état quand même et prennent certaines certaines pratiques certaines dispositions par rapport à la ligne de front où il fallait d'abord attendre il fallait d'abord laisser aux enfants de faire passer l'examen d'état sans problème d'adoptique étude malgré les certains centres qui ont été déplacés il a failli laisser d'abord les enfants travailler d'une manière tranquille et permettre aux enfants de se déplacer jusqu'au lieu de passer de l'examen d'état mais aussi permettre aux inspecteurs d'expédier cet examen et les ramener pour correction et cela est une justification logique même d'une accalmie sur la ligne de front mais aussi la partie grand de la province du nord qui vous c'est à dire bout en beau béni l'oubero c'est la même situation c'est la passation de l'examen d'état où il fallait aussi observer une accalmie sur les lignes d'attaque de ces bandits il a fallu d'abord permettre aux enfants de devoir passer l'examen d'état à toutes qui étudent et c'est pourquoi actualité sécuritaire la situation est sous contrôle il y a d'abord une accalmie et c'est bon nous attendons que nos enfants puissent terminer l'examen d'état et que le reste va suivre d'accord jose nous allons en tout cas être un peu bref parce que nous avons plusieurs questions d'actualité que nous allons développer tout au long de cet entretien deuxième question je signale que le président tchisekedi de la rdc et à yori museveni de l'ouganda et à paul kagame du rwanda ces trois chefs d'état africains vont se rencontrer ce jeudi respectivement bien sûr au centre international des conférences d'arouche là nous sommes en tanzanie qu'est ce que vous attendez de ces chefs d'état qui vont se rencontrer bien sûr la question des m23 a pour être au centre en fait d'abord la rencontre et la rencontre n'est pas directement convoqué pour l'option m23 c'est une rencontre dans le cadre des east africa community vous savez très bien que j'ai dit probablement la question 23 pourra être débattue effectivement ça sera peut-être une occasion de se croiser et de pouvoir aussi peut-être aussi soulever cette question d'hier 23 mais sinon la rencontre a commis cause principale les actions de la liste africa community et mais cependant comme est l'africa community a aussi certains enjeux liés à la sécurité c'est pourquoi à cette occasion on pourra peut-être parce qu'elle ne connaissait pas leur agenda peut-être et coupera aussi soulevé la question m 23 à boulagan d'accord et si on soulevé la question vous connaissez la vous connaissez la position de notre chef d'état félix c'est qu'elle ne jure que les retraits médias comme cela a été convenu à l'ohana alors ça que je fais simple de vos comptes très dire pas moins donc les propos du ministre et et dix à rovala le président c'est qu'il a accepté de dialoguer avec les m23 mais à une seule condition c'est à dire et celle notamment des qu'elle m23 se retire de boulagan a rentré dans leur position dans leurs anciennes positions là je parle de chance et rognoni comment vous réagissez les dépenses à goma en fait cette option était l'option originelle n'est ce pas que calais les astuces de nairobi avait commencé vous n'êtes pas s'ignorer que c'était d'abord l'option originelle on avait pour qu'ils dialoguent on avait d'abord pour rencontrer tous les groupes armés y compris les m23 à anaïrobi mais cependant quand le m23 s'est trouvé un peu plus mal est plus peut-être récroyant que lui était serré peut-être réintégrer par rapport au gouvernement lui l'a pris l'option il avait pris l'option quelle option de faire la guerre et de minimiser les pourparlers de nairobi et c'est là qu'on a dit non 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 trop c'est trop et nous te reconnaissons comme un parti politique d'ailleurs et par conséquent comme vous avez pris l'option de la guerre vous êtes pris actuellement comme un groupe terroriste et d'accord et maintenant dire que guisaro a été envoyé à campala il n'y a même pas cinq jours c'est sur demande du président moussévenia il a dit bon j'ai fait aussi managé de ma façon c'était ce que félix il a envoyé une délégation d'accord cette délégation était présidée par guisaro ministre des infrastructures bien sûr mais arrivé à campala ouais c'est venu à proposer c'est un monsieur le gouvernement par la bouche du porte parole le monsieur patrick nous a dit non nous avons déjà une position si vous savez la proposer bien sûr c'est le seul cas des conseils et des propositions pour les orientations les orientations oui mais le gouvernement à une position d'accord cette position n'est pas encore abandonner cette position là la position de la guerre la même si la position de la diplomatie d'accord alors revenons sans l'idpc sans militant de l'idpc on a vu certains militants cadres combattants du parti politique afdc des bâtis de quoi bon qui est votre allié d'ailleurs membre de l'union sacré des vastes militants de l'afdc et d'autres partis politiques s'avouent l'idpc nous avons suivi messieurs loukwe bon qui a dit par rapport à l'agression rwandaise il a dit je cite la communauté internationale est complice dans ce qui nous arrive maintenant nous nous mêmes nous allons nous défendre avec les armes et des bords nous prendrons toutes sortes d'armes pour nous défendre à quelque sorte appel à une guerre populaire comment vous l'idpc vous réagissez face à ses propos de loukwe bon a fait un loukwe bon a fait un propos je dirais un propos responsable à l'aise manie dpc n'était pas là pourquoi vous n'êtes pas venu d'abord moi j'ai dit responsable vous savez nous prévoir n'est pas n'importe qui président du sénat congolais c'est un président du sénat et moi avant que lui ne prenne aussi ses propos il y avait le commandant de la police professionnelle à seconde qui avait d'ailleurs proposé qu'on prenne même des manches pousserait qu'on se défendre devant cette agression inutile d'idwanda j'ai dit que sur les personnes responsables attention c'est pas comme moi qui suis mais la question dans laquelle parce qu'on a assez décidé que sur l'actualité qu'on va développer mais la question qu'elle est congolais se pose pourquoi attendre qu'il arrive dans son fier fait les sites qui font boucavou goma également pour qu'il était et plus plus tenu des télés propos d'ailleurs par exemple de les faire au niveau du sénat deva ses collègues sénataires où on n'est aussi parce que ça fait encore plus qu'il a fait l'effet d'une manière politique et s'il a fait et il ya toujours ce qu'on appelle une procédure ou et les procédurale s'il a commencé par les sujets à goma les citoyens congolais à goma c'est parce que tout d'abord c'est goma qui vit directement les affaires de la guerre des m23 et s'il a commencé par goma par les sujets le peuple congolais c'est parce que tout d'abord avant qu'il soit président du sénat il est d'abord un élu du peuple il a agi comme un parlementaire comme un sénateur l'a été élu par le sénateur oui dévast ce peuple dévast ses élus est-ce que c'est vrai dire sont des déceintes d'ailleurs il n'a pas dit seulement que ça d'ailleurs l'a dit que même cette moniste qu'il a demandé le départ de la moniscope par exemple d'ailleurs la fait même un vote à m'élever oui que nous avons applaudi d'ailleurs vous n'étiez pas là l'idée peste d'accord d'ailleurs qu'ils expliquent l'absence de l'idée d'un meeting de séjour vous savez il est d'abord arrivé comme membre de l'idée de l'afdc vous savez il y a une autre partie de l'union sacrée nous sommes politiques vous savez qu'il ya un membre des partis politiques qui arrivent il a un mécanisme d'accueil s'il ne nous a pas associé dans son accueil à quoi ça blessera encore d'accord alors actualité l'actualité ce qu'à tout va bien avec des places messieurs georges très bien encore bien au mieux qu'ava d'ailleurs est-ce que vous avez suivi un jama kaboune a fait oui vous les connaissez et une brébie et vous connaissez jama kaboune une brébie est garée comment ça j'ai marqué kaboune c'est d'actualité aujourd'hui ouais n'est ce pas que j'ai marqué kaboune il a fait une sortie médiatique qui blesse aujourd'hui et cette sortie médiatique avec des grandes révélations kaboune est devenu sa propre tombe lui-même a créé sa propre tombe comment ça qu'il sera qui va lui enterrer politiquement d'ailleurs moi d'ailleurs ma réaction elle est peut-être la dernière mais vous avez vu comment les gens ont réagi des grandes personnalités même à l'étranger on dit mais le kaboune mais maintenant on a par exemple on a compris qu'il est trop à face est-ce qu'il n'a pas raison est-ce que par exemple quand il parle oui partout lentement on sait que les propos des kaboune semblait fâchants certaines personnes qui soutiennent en tout cas les régimes actuelles c'est plus le président tu sais qu'est dit dans tout ce qu'il a déjà marqué qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai par exemple à fait d'abord je vais revenir sur certains points nous avons des minutes malheureusement c'est avec cette minute c'est vrai on pourra terminer par exemple il a parlé des jouisseurs au sommet de l'état c'est vrai ou faux très faux qui est qui est le premier jouisseur de ce régime peut-être vous vous n'aurez kaboune kaboune a grandi à kamina il faut voir comment il a dit kassai bon il est dit kassai oui mais il a grandi à kamina c'est le congo toujours à fait qu'il a grandi à kamina il a été fédéral à kamina si vous pouvez faire la rétrospection de son histoire politique à kamina dit que c'est qu'il a été secrétaire général avec la bénédiction de notre fait les faits délimités il est arrivé ristiquement c'est-à-dire villageusement quand il parle des jouisseurs il est le premier jouisseur imaginez après kinga katika il a monté sur le cheval deux ans après il devient millionnaire mais c'est normal n'est ce pas qu'il a c'est ça qu'on appelle le jouisseur mais où est-ce qu'il a tiré ses millions voilà c'est cette question là qu'il faut c'est pas qu'on doit apposer à l'écondole c'est-à-dire quand il a parlé des jouisseurs il a été le premier jouisseur est-ce qu'il ne mérite pas ses millions il ne mérite pas il a un salaire il a combattu pour ses parties c'est tout à fait normal après avoir combattu on s'est fixé un salaire est ce que c'est réellement les millions qu'il a aujourd'hui il s'est tapé à partir de ce salaire il a travaillé pour ça il a non il a travaillé pour l'assemblée est-ce qu'à l'assemblée on partage des millions soyons sérieux soyons quand même soyons quand même vêtus des certaines vérités mais où sont ces millions là par exemple à qui je sais il a plus de 20 villes à est-ce que vraiment avec un salaire des vice-président l'assemblée on peut se taper directement 20 villes à deux ans est-ce qu'avant aujourd'hui chez lui à kinga bois c'est faux mais george aujourd'hui on nous parle et qu'il devient opposant est-ce qu'avant qu'ils deviennent opposés ce que les chefs de l'état par exemple qui est son ancien et collègues ils ont mangé ensemble et je sais pas c'est tout ensemble est ce qu'il ne savait pas que kabouna fait déjà c'est violent ou bien les proches d'ailleurs c'est à partir même de ces actions là que nous appelons antivaleurs qu'il a d'ailleurs subi l'exclusion par la démissionner il a il a été exclu par la démission il a démissionné au poste du vice-président de l'assemblée mais il a été exclu au parti comme président aïe parce que les membres et du président il avait une vision de créer son nom non il a été il a d'abord été reproché de quoi qu'est-ce qu'il ya on lui avait reproché c'est quoi quoi tout d'abord ce militant disent mais là de ne pas être un homme d'état il a quand même commencé à fusiller des pneus sur la chaussée des passants vous croyez que ça c'était normal mais mais plus que ça nous sommes combattants il a monnaie il a été il a été coupable d'une corruption à outrance à côté de sa position et il a il est même arrivé à toucher les touchables mais il est arrivé même à à s'approprier des carrés miniers et les vendre aux étrangers aux chinois tout ça on connaît et alors qu'on lui a reprécié tout ça il a trouvé que non 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 vous voyez vous voyez il fallait qu'il revienne à la raison mais après qu'à il a là il a il a mis il a été trop coriace il n'a pas voulu revenir à la raison là vous êtes un indésirable au parti et la texte mais monsieur georges est-ce que l'idée peut s'existe encore mais quoi vous êtes à l'idée vous êtes au gros de lui et partir l'idée fesse s'il vous plaît george ou est parti l'idée fesse dysphinx délimité le le parti existe mais ce sont les hommes qui diffèrent qui actuellement les secrétaires de l'idée fesse à permettre moi pour la question le secrétaire général de l'idée fesse s'appelle kabou ya est-ce que vous reconnaissez mais capou ya vous savez s'il vous plaît la question vous reconnaissez quand même capou ya kabou ya est reconnu par tout le monde mais cependant sa façon de faire nous on n'aime pas ça c'est ce que nous qu'est-ce qu'il fait aussi c'est à dire il a fait il a fait presque une continuité de kabou ya ça nous comparte et ça d'ailleurs l'idp c'est le chef d'un état nous aimons l'idéologie non mais l'égal et l'état oui s'il déraillait l'idéologie c'est la compagnie par l'idée c'est ça l'idée c'est ça l'esprit même de l'idée pèse et si c'est le ppd a échoué c'est parce qu'on ne voulait pas mener le chef à la droiture et nous nous ramener tout le monde à la droite il même notre chef notre autorité morale notre autorité de référence aujourd'hui c'est fait c'est que d'aujourd'hui si nous trouvons qu'il a déraillé nous nos textes et nous donne ce privilège de les ramener au texte à la raison est ce qu'aujourd'hui on peut dire que les présidents qui sait qu'elle dit c'est un juif c'est comme tel qu'est kabou nala dit d'abord qui sait qu'il n'est pas je sais ce qu'il c'est chef de l'état président de la république est comme le président a été élu au suffrage universel direct et lui pas elle devient élu par les peuples congolais et il est au pouvoir suite à un processus électoral et il est président de la république et il a droit de jouir de ses prérogatives comme chef de l'état et qui peut le lui empêcher mais la question vous l'idée pèse vous entretiez vous même on ne voit pas cet exemple là cette image là d d'un parti politique et des fins délimités de toutes les bonnes valeurs qu'il prenait mais la question georges et que plusieurs congolais se pose j'ai l'impression qu'à l'idée pèse comme vous entre qui vous entretiez vous tous tout le monde est aurait détourné là et si on nous parlait d'un certain je sais pas ancien ministre et je sais qu'il y en a dit voilà d'ailleurs l'originalité des lits de paix nous on dénonce et aux compagnons à l'idée c'est ça d'ailleurs l'idéologie c'est finalement les défis c'est à dire à lui des paix comme le sphinx et nous l'a enseigné il faut toujours combattre le mal et brandir les valeurs c'est à partir des valeurs que le peuple congolais jouira réellement de toutes ces richesses de ce pays d'accord georges nous sommes presque à la fête de cette émission je sais il y a assez de matière président juicère c'est ce que les jadis et kabou et et d'ailleurs la paix la population de s'immobiliser pour chasser les présents qui c'est qu'est dit c'est comme ça l'action à accueil au palais d'auto ya boubou pour celles-là que les élections il ya qu'il va me comprendre notre à vous signifie c'est quand elle avec les ladrées de rêver qu'il a déjà c'est dessus bon c'est bon après ça tu sais qu'est dit il est en vacances est ce que vous savez les parties en vacances bon vous dites qu'aujourd'hui il est à lancé pour des mais j'ai dit oui alors alors comment gormé à l'extrême quand même en vacances et la droite il a droit à il m'a l'air parce que vous savez que ça tire toujours ça vous savez même même les présidents précédent même au bout d'aller à vacances quelquefois mais c'était pas trop mais c'est aujourd'hui c'est à dire cette fonction du président de la république qui mérite d'ailleurs un repos c'est un métier le plus compliqué de la vie et surtout de la rdc car le président je sais que tu maîtrises ça bien très très bien d'ailleurs si vous allez si vous faites un micro baladeur vous comprendrez que le seul président qui incarne l'esprit même du congolais c'est félix congolais que vous voulez parler là moi avec vous et voilà moi avec vous et tout le monde à part willy goma mais tout le monde on l'a tiré on l'a suivi si les réseaux sociaux et l'ancien délit de presse aujourd'hui m23 non au moins il a même parlé qu'ils ont signé des accords avec le président chiseké dit ils ont passé je crois une année à kinshasa au moins au moins tout le monde les peuples congolais ont compris que félix c'est l'homme qu'il faut et d'ailleurs aujourd'hui si vous avez si vous tournez le pays au moins vous êtes journaliste et d'un essai des rénaux si vous faites une tournée année à l'espace rdc vous comprendrez que de l'est à l'ouest du nord au site on consomme facilement c'est nix parce que on a compris qu'à lui il y à la congolité de nature même ici à l'est là nous vivons nous sommes maintenant là monsieur jour nous avons été avec vous à 2018 et aujourd'hui à 2020 à 2022 vous comprenez que l'électorat a haussé à modé au créneau d'ailleurs l'électorat a pris je dirais le galop ont arrivé et c'est bon c'est vous qui est ce que pensez vous que le président j'ai dit pour encore postuler parce qu'il ya moins de gens et il semble et il semble et père et c'est comme si là il aurait eu le choix je les dis comme si l'aurait perdu sa popularité c'est le chien bon là il s'est déjà annoncé candidat aux élections des mines à comment parler d'autres candidats ne parlez pas de plaisir tu sais qu'est ce qu'est ce qu'on parlait de qui même à la base et par exemple des failloux nous déjà tout le monde c'est à dire du thé qui n'a même pas de sa verre et sa couleur est-ce que vous avez bon je sais vous tant fait normal vous êtes des idées pc oui donc vous gérer que la réussite au présent tu sais qu'est dit félix c'est qu'est dit il n'a pas de concurrent c'est un arbre qui a tout l'ombrage autour de lui et d'ailleurs je voudrais aussi même prendre une occasion de demander tout le monde qui en doute c'est qu'ils nous demandent c'est cela tout ce qui dit d'être comme les ribbons c'est ce que la logique c'est bon c'est bien sûr tout c'est que vous connaissez les ex-ministres qui a été chancé du gouverneur à vous mais ces choses vous allez je permettez vous connaissez les dents j'ai qu'on est bien sûr qu'ils contribuent beaucoup à l'idée peste il a il a plutôt démoli l'idée peste surtout au nord qui fait c'est la fâche et non si s'il était à fâche et rizzer il garderait se poser l'homme qui parle aux gens il est déjà désavoué chancé et d'ailleurs si vous arrivez à que ça c'est une mauvaise c'est qu'il vous dit là au monument et voilà on parlait de qui on l'arrête pas moi et bien là pourquoi l'arrête laissons l'état au tas vous savez la justice à ses caprices et sa logique bon d'accord les messages que vous vouliez lancé oui c'est un message de dire tout le monde qui a tout ce qui est surtout à commencer par les adg les pdg de l'agrépiste de l'état les ministres du monde doivent s'inscrire dans la logique félix à la logique c'est qu'ils disent pour que le peuple de voler se retrouve je voudrais réitérer et surtout celui là le dg de l'onapac il doit être modèle sinon nous demanderions à l'igf de venir faire de venir faire et nous dit celui c'est pas il est parmi ceux qui ont ruiné même la ville de goma quand vous arrivez à goma toutes les parcelles qui existaient à goma appartenant à l'apac l'ex aux acaf d'accord il doit mériter il doit normalement mériter la prison pour ce qu'il a fait à goma bon ça ça c'est notre récit on reviendra sur ça prochainement mais c'est j'ai fait que vous avez des révélations pour qu'on en parle peut-être on fera aussi une enquête sur ça parce qu'on ne peut pas directement lancé ça aux médias sans pas avoir fait des enquêtes en tout quoi nous sommes erré encore une fois de plus c'est de vous avoir réussi à une exclusivité sur congolive télévision george merci d'avoir été là encore une fois de plus nous sommes très heureux nous sommes très très contents encore de vous retrouver surtout vous qui allez nous suivre sur cette télévision qui est maître à kinshasa nous sommes vraiment et aussi le courage de nous suivre parce que il ya plusieurs l'actualité que à kinshasa on ignore mais donne des ténos c'est une révélation d'accord on se sait pas par votre numéro derrière ceux qui peuvent vouloir vous contacter en privé pour cela qu'ils peuvent vouloir nous contacter à privé nous sommes au téléphone plus de 143 9 7 9 27 30 et 68 nous disons plus de 143 9 7 9 7 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 je répète plus de 144 plus de 143 9 7 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 8 8 merci beaucoup messieurs je nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on vous fixer rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye OK.